Pendant il est 6h05, il est toujours en garde à vue, l'adolescent de 16 ans qui a poignardé sa professeure d'espagnol mercredi matin. Le parquet va ouvrir aujourd'hui une information judiciaire pour meurtre avec préméditation. Hier, le procureur de la République de Bayonne a esquissé le profil de ce lycéen, une personnalité torturée. Les explications de Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. C'est un garçon décrit comme intelligent, travailleur, qui avait été accepté quelques jours seulement avant la rentrée dans cet établissement, cette section espagnole, une matière dans laquelle il avait pourtant des difficultés. Le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, le décrit comme maladroit dans ses relations sociales et il faisait l'objet d'un suivi psychiatrique. Il avait réalisé au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que depuis, il faisait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs. Ambre, qui est élève de seconde, le connaissait un peu. Elle et sa maman, Marianne, regrettent cet immense gâchis. Beaucoup, beaucoup de tristesse pour la famille, beaucoup pour les élèves en fait. Ils sont choqués, sidérés. Et pour cet enfant qui était malade, qui n'a pas eu le suivi nécessaire et on est très triste pour lui aussi. Il était gentil, pour moi normal. Il avait un groupe d'amis mais il était un peu réservé. Deux heures avant, elle rigolait encore le matin avec lui. C'était un gentil gamin. Alors son état, malgré tout, était jugé compatible avec une sanction pénale. Le parquet devrait requérir aujourd'hui son placement en détention provisoire. Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Saint-Jean-de-Luz. Merci.